Où est-ce qu'on va se mettre ? Salut les amis, comment ça va ? Ça va Ylan ? Ça va et toi ? Qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Ylan il est en train de tourner un truc genre, c'est un peu comme la famille, c'est la famille sauf que c'est juste sur lui. En fait, je suis en train de tourner une TikTok réalité, c'est une télérité sur ma vie qui va s'appeler Les Aventures du Charreau. Voilà. On n'a pas cherché loin pour le titre. Et du coup, ouais, c'est une télérité sur ma vie, etc. Et c'est sympa. Et du coup, je vais tourner un petit épisode avec Bastos. Il est venu tourner un petit épisode avec moi, où il vient streamer avec moi, où on filme quelques images, où on discute un peu. On va parler de pas mal de choses ce soir, on va parler de choses qui me concernent, on va parler de choses qui concernent Ylan. On va aussi débriefer l'épisode D50. Et j'ai un énorme dossier à vous donner, mais on va le garder pour la fin. On va commencer par une vidéo que t'as vue, où Moundir répond à un truc que j'ai dit sur lui. Ah oui, j'ai vu ça. Je sais que tu l'as vu parce que j'ai vu que t'avais commenté. Bah oui, j'ai dit, quel menteur ! Ouais, ouais, un énorme mytho. Ouais, c'était plus fort que moi parce que, tu sais comment je suis, quand je vois un truc que j'ai vu qu'il ment, et moi je connais l'histoire. Et voilà, j'ai dit non, non. Là, Moundir, t'es un peu en train de mentir. Après, en soi, il se défend comme il peut. Voilà. Tu sais très bien qu'il y a une partie de gens qui le croiront. Il se défend comme il peut. Mais, je veux dire, t'as pas d'honneur. De répondre sur ce plateau. J'ai à Moundir. Il a voulu me taper, Moundir. T'as vous ? Ah oui, Moundir a voulu me taper à l'époque. Moundir m'appelle pendant que je pars. Il fait, bastos ! Alors je fais, ouais, ouais, t'inquiète, j'arrive. Et puis, il me recrie dessus. Tu viens ici tout de suite ! Alors là, moi je m'arrête. Je vais voir Moundir. Je me mets face à lui et je lui dis, alors écoute-moi bien. On est partis sur de mauvaises bases tous les deux. Te laisse pas prendre par le jeu de l'émission. T'es pas notre mentor. T'as absolument rien à nous apprendre. Et ce qui nous concerne, t'es une honte pour la télé. Ah bah il a dû apprécier ! Est-ce que t'es un misogyne ? Parce que la manière dont tu t'es comporté pendant les passages que t'as fait à la télé était terrible, était un exemple odieux. Ah, on parlait de son ancienne émission. Voilà, c'est comme ça qu'il a été connu. Du coup, voilà, le ton est un peu monté. Moundir, il m'a fait, bon bah vas-y, on s'explique comme des hommes dans la forêt. Et là, mon sang ne fait qu'un tour. Je me dis comment je réagis. Et puis finalement, j'y vais, quoi. Je marche vers la forêt, je me retourne. Je vois qu'il ne bouge pas. Il a eu raison parce qu'il aurait perdu son taf. Et je lui dis, c'est bien ce que je pensais. Mais c'est fou, cette histoire. Non, mais c'est vrai, ça ? Oui, oui, c'est vrai. Et là, on a la réponse de Moundir. Moundir, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un tissu de mensonge ? Je te disais tout à l'heure que la télé a beaucoup changé. Et là, si tu veux, on a la preuve avec Bastien qui justement fait un métier. La comédie est un vrai métier. Et que ce qui s'est passé, en fait, c'est tout sauf ça. Pendant le tournage, d'accord, il y avait l'équipe justement de communication de W9 qui venait faire les photos sur le site mail. Et il y avait une guenon que moi, j'ai connue en saison 1. On dirait qu'il a rencontré la guenon qui j'avais vue, qui était comme ça. Une guenon, c'est un singe. C'est le singe que je voulais aller voir, moi. Et lui, il se dit il y avait une guenon que j'ai connue en saison 1. Tu sais, genre, on dirait vraiment qu'il a sympathisé avec le singe. C'est trop bizarre, la manière dont il en parle. Je pensais qu'il parlait d'une fille du tournage. Ah oui, toi, tu crois carrément que quand il parle d'une meuf, il dit guenon. Non, il n'est pas si misogyne que ça. Non, mais Gérard ! Gérard ! Je lui ai dit peut-être qu'il dit ça. Non, il est misogyne mais pas à ce point. Là, c'était la saison 2 avec Bastien. Et donc, il dit que la guenon a grandi. Il passe trois heures sur le fait de... Mais il a fait quoi ? C'était son pote, c'est ça ? Et à ce moment-là, ce que fait Bastien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a rendu fous les journalistes et l'équipe technique. Il a eu un comportement horrible. Moi, j'avais le retour des journalistes. Pour le coup, te connaissant sur les tournages, t'es un des plus disciplinés. Ah oui, je suis hyper discipliné. Après, attention ! Les gars, je vous dis la vie. Attention, non, non, mais attention. Il y a un moment où je les ai fait chier. Tu sais ce que c'est, ce moment ? C'est le moment où, après que Mundir ait voulu me taper, je suis allé voir la prod et je leur ai dit alors là, par contre, les gars, moi, je vais bien être gentil mais j'ai été menacé de violence par le présentateur de l'émission. Donc, je fais mes bagages et je m'en vais, tout simplement. Après, ils font non, 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 reste, reste, reste. Ils sont tous là en train de machin. Tu sais, je commence à partir en disant je vais faire mes bagages. Et puis là, je fais à moins qu'avant la tombée de la nuit, ils viennent s'excuser devant tout le monde. C'est ça ? Ouais. Et du coup, genre, je leur ai mis... C'est la seule fois où j'ai été chiant avec la prod. C'est que je leur ai fait du chantage. Je partais. Simundir, venez pas s'excuser devant tout le monde. Et il est venu s'excuser devant tout le monde. Il a dit Bastien, tu es un gars que je respecte. Tu es un vrai aventurier et je regrette... Et je regrette d'avoir eu le comportement que j'ai eu. Il a dû s'excuser. Et c'est la seule fois où j'ai eu un comportement, c'est-à-dire un comportement de un peu de chantage avec la prod. Mais quoi ? Tu crois quoi ? Je l'aurais... Il devait les avoir là. Ah bah bien sûr. Il peut avoir les moules. Ah bah bien sûr. C'était infernal. En allant voir, parce qu'il veut aller caresser la guenon qui est attachée avec une gros chêne comme ça. Qui est ma pote. Il veut aller caresser ma pote, ma guenon. Enfin, la guenon que j'ai rencontrée, je la connais depuis la saison 1. Bastien, s'il te plaît, est-ce que tu peux revenir ? Il calcule pas. Moi, je sors, je dis Bastien. Hé Bastien, viens voir s'il te plaît. Je lui dis viens là s'il te plaît, viens voir. Rien à voir avec ce qu'il dit. Et là, il se retourne. Il vient, il dit qu'est-ce qu'il y a ? Et il écarte les bras. Donc moi, si tu veux, j'ai un instinct. Alors les amis... Qu'est-ce qu'il y a ? Quel rapport ? Qu'est-ce qu'il y a ? Genre moi, Moi, je vais aller voir Moundir. Moi, Bastos, je vais aller voir Moundir et essayer de lui mettre un coup de pression, genre violent, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? Comme ça ? Pas du tout. Pas du tout. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est que je suis allé le voir avec le sourire, les bras ballants, les bras le long du corps. Les bras le long du corps. Parce que lui, Moundir, qui a du mal à garder son sang-froid, voyant que je le calculais pas et que je m'en foutais de lui qui m'appelait et que je lui ai dit « Ouais, ouais, t'inquiète. » C'est énervé et m'a crié dessus. Et je suis allé le voir comme ça. Je lui ai souri. Je suis venu quand même proche de sa tête, tu vois. Je lui ai souri. Je lui ai dit « Écoute-moi bien, Moundir. T'es pas notre mentor ? » Te laisse pas prendre au jeu. Tu te pointes cinq minutes par jour pour faire un travail que tu fais même pas bien. Pour répéter ce qu'on te dit dans la réelle. Et t'es même pas capable de le faire proprement. Tu n'es certainement pas un exemple pour qui que ce soit ici parce que ta prestation en télé, c'était honteux. Alors même moi qui a quand même été un charreau qui a trompé, etc. On ne peut pas dire que j'ai respect on va dire les gens plus ou moins en télé. Mais même moi, je n'ai pas fait ce qu'il a fait. Ah oui, oui. Moundir, c'est une autre époque. C'est une époque où tu ne te prenais pas une avalanche de bad buzz pour la même chose. Si aujourd'hui tu fais ce qu'il a fait à l'époque, je pense que tu prends un procès. Ah mais il a menacé une meuf de la taper. Ah mais je pense que tu prends un procès. Ah oui, oui. Il parlait en des termes bien plus agressifs des femmes et bien plus irrespectueux qui parlent des guenons. J'ai l'impression qu'il préfère les guenons. Moi, j'ai vu que les guenons c'était... Il préfère les guenons. Et du coup, genre moi, Bastos, je viens, je me pointe, non, pas du tout. Je ne lui ai pas mis de coup de pression. Juste, je lui ai dit ces choses-là qui l'ont énervé et là, il a voulu se battre avec moi. Et moi, j'ai hésité. Qu'est-ce que je fais ? Le gars, il veut se battre avec moi. Je fais quoi ? Je me suis dit « Bon, bah, vas-y, tant pis. Je vais me prendre une grosse baffe dans la gueule mais je vais y aller et lui, il se fera virer. » C'est ça que je me suis dit. Dans les débuts de Moundir, donc ça veut dire qu'en gros, dans les débuts de Moundir, il pouvait avoir ce genre de réaction. Bien sûr. Il se prenait pour je ne sais pas quoi. Moi, je me suis dit « Bah, vas-y, tant pis, j'y vais, je vais me faire taper parce que je ne suis vraiment pas... » Comme il dit, je ne suis pas un cognueur. Genre, lui, il est en train... Vous allez voir à la fin de cette interview, il dit « Je vais être agressif avec moi. » Et il continue, donc. D'accord. Donc là, il me monte de suite. Le sang me monte de suite. Donc, j'ai dit « Je ne vais pas attendre qu'il me mette une tête. » Comme si moi, j'allais mettre une tête à qui que ce soit. « Si tu rentres sur ce chemin-là, tu ne vas pas pouvoir le maîtriser. Donc, si tu es chaud, viens, on va là-haut. » « D'accord. » « Et je vais te baisser la culotte. » Je lui dis comme ça. Alors, pour faire quoi exactement, Moundir ? Alors, Moundir, je te stique. En 2023, tu fais un tournage à un candidat de télé. On va là-haut, je te baisser la culotte. Alors, ça, ça, c'est la prison. Alors, ça, je te stique. On savait que tu étais misogyne, mais on ne savait pas que tu t'étais rabattu de l'autre côté. Non, ça, 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 genre, en 2023, c'est deux ans fermes. J'ai mis les mônes. Ouais, mais carrément. Mais là, il le dit comme ça. Il le dit comme ça. J'ai pas pris le reste. En tout cas, il finit son interview en disant « Et en plus, dire que je suis misogyne alors que ça fait 13 ans que je suis avec ma femme. » Il n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Il dit « Et en plus, dire que je suis misogyne alors que ça fait 13 ans que je suis avec ma femme. Je pense que si j'étais misogyne, ma femme m'aurait quitté. » Bah non, justement. C'est la gueule non. Non, je sais pas. On s'est marié après avec la gueule. En fait, moi, moi, de base, je vais dire un truc sur Moundir. Moi, j'aimais bien Moundir, en vrai. Mais c'est vrai que parfois, il fait un peu le daron alors que vas-y, frère. Oui, voilà, genre, c'est ton rôle de faire le grand frère, un peu, tu sais, Pascal le grand frère, il a repris ce truc-là un petit peu. Mais frère, il faisait l'aventure comme si on... Il a gagné Koh-Lanta ou pas ? Non, il a abandonné à chaque fois, je crois. Ah non, la scène mythique où il va pour l'éteindre la flamme et il dit « Non, moi qui m'éteindre la flamme. » C'est bizarre. Non, c'est moi qui l'éteindre. C'est moi qui l'éteindre. C'est ma flamme, je l'ai connu en saison 1. T'as vu ça ? Il nous parle comme s'il avait j'aime pas avec lui. Je vais te dire. Moi, je vais te dire c'est qu'il va dans le sens de l'image. En gros, il va aller prendre la défense ou il va aller là où en gros, ça va le mettre bien en termes d'image. Un peu parfois comme toi. Ah non, moi... Tant en temps, c'est arrivé. Moi, j'en prends des risques. Oui, mais de temps en temps, c'est arrivé que tu vas un peu du côté... Après, je vais du côté de mes opinions et c'est vrai qu'une fois de temps en temps, mes opinions, ça me donne aussi une bonne image. C'est ce que je veux dire. Mais ça veut pas dire que c'est pas mes opinions. En tout cas, terminé sur je suis pas misogyne, j'ai une femme depuis 13 ans. J'aimerais pas être elle. Bah, on sait pas, Bastos, ça se trouve, elle est très heureuse. On peut pas dire. Vu comment, vu comment, dans sa vie, il a traité les femmes, j'aimerais pas être elle. Non, mais Bastos, là, t'abuses. Non, non, j'aimerais pas être elle. Oui, mais on sait pas. Ça se trouve, elle est très heureuse, elle est très bien traitée. Bah, peut-être quand il lui baisse la culotte, mais... Non, mais... Non, t'abuses. Alors, non. Elle a pas grand fin de dire. C'est ça parce qu'il doit être là en train de regarder ce truc-là et j'essaye de le pourrir le plus possible parce qu'il le mérite, parce que t'es en train de mentir. Et alors, il y a un truc marrant aussi, c'est que dans la suite de cette interview, on lui dit, mais Moundir, pourquoi vous êtes parti de W9 ? Pourquoi vous travaillez plus avec toutes ces émissions-là ? Tu la sais pas, toi, l'histoire ? Si, on me l'a racontée. Tu me l'en parles, je vais te dire oui. Moundir, c'est à cause d'une autre émission, c'est pas dans Moundir. Ah oui, c'est barré pour danser avec les stars. Je sais plus dans quelle émission ça s'est passé. Si, danser avec les stars. Ah ouais ? Qu'est-ce que s'est passé ? En gros, il voulait faire danser avec les stars alors que ça fait tant d'années que t'es chez W9. Ah non, c'est pas ça. Ce qu'on m'avait raconté, attention, parce que c'est peut-être pas vrai, on m'avait dit, il voulait faire danser avec les stars et la prod ne voulait pas parce que t'es chez W9, c'est eux qui t'ont refait ton image, qui t'ont remis bien, etc. parce que sans eux, à l'heure actuelle, tu se lui barres. On t'a raconté n'importe quoi. Et en gros, il se serait barré chez TF1. Pour faire danser avec les stars. Il l'a fait danser avec les stars ? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un a des images ? Il a demandé de Moundir ? Non mais... De Moundir ? Je crois. De Moundir ? A danser avec les stars. Ok, il a fait danser avec les stars. Ah bah voilà ! Alors, je dis pas de cori. Ok, c'est pas ça l'histoire. Il s'est fait tèche. Il s'est fait tèche. Il a eu un problème avec des Marseillais. Bah non, moi je te dis le fond du problème de base parce qu'il voulait se tailler faire danser avec les stars. Ok, mais il a eu un problème avec les Marseillais et ça a été son dernier... Ça a été ses derniers moments. Oui, mais je pense pas que ce soit ça. Apparemment, il y a eu des gros problèmes sur un tournage avec Jessica. Exactement, vous avez raison. Non, je pense pas que ce soit ça. Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est en gros, il voulait partir faire danser avec les stars. Duéneuf ne voulait pas parce que c'est normal, allo... Ou Manon Marceau, ouais. Il y en a une qui lui a dit mais attends, tu te prends pour qui espèce de gros cassos ou un truc comme ça et genre, il a pété un câble. Oui, mais ça doit pas être ça. En tout cas, je pense que c'était une histoire de ça. Je crois que le ton était vraiment monté. Il y a eu un gros truc. Oui, oui, ça c'est possible. Mais c'était vraiment ça. Et en gros, il s'est taillé chez la concurrence. Ok, d'accord. Il était au passage pas très loyal et pas cool pour W9 qui lui ont refait son image et qui lui ont un peu tout donné. Mais après, ça le regarde. On connaît pas toute l'histoire. Ça le regarde en soi. Mais moi, je crois que c'était par rapport à ça. Il est maintenant à TPMP. J'ai vu un truc où il a commencé à dire à Cyril premier truc bon, si tu me vire, c'est pas un problème. Mais en mode, j'ai ça à dire. Le si tu me vire, à mon avis, c'était je vais dire une dinguerie. Je prends une position, j'assume. Mais moi, ce que j'ai vu, c'était pas ouf. Apparemment, il est ridicule. C'est-à-dire que j'aurais dit enfin, il n'arrive pas à s'exprimer quoi. Et de la même manière que dans cette interview, il n'arrive pas à s'exprimer. Et d'ailleurs, je me rappelle moi du tournage des Apprentis Aventuriers où j'étais. Le mec, même ce qu'on lui dit dans l'oreille, il n'arrive pas à le répéter. C'est vrai. C'est un demeuré. Il reprenait. Je veux dire, il suffit de répéter une phrase. Toi, quand t'aimes pas quelqu'un. Ah, mais il suffit de répéter une phrase. Il se faisait engueuler par le producteur. Mais ouais, il paraît que c'est terrible aussi sur TPMP. Et puis surtout, je tiens à dire quand même que Moundir, là maintenant, vient dire que je mens, etc. Sur Jordan Deluxe et vient essayer de remuer la merde. Mais Moundir, quand il avait rien, Moundir, il m'appelait. Il me passait des coups de téléphone pour me demander de l'aider dans son travail. Il voulait que je participe à des trucs. T'as vu ce qui s'est passé ? En gros, il a dit qu'il gagnait 1000 euros par mois, enfin 1000 euros par émission, mais que du coup, sur les 1000 euros, il ne lui restait que 500 une fois que t'avais tout enlevé. Moi, ça, c'est la France. Et qu'il ne venait que deux fois par semaine. Donc du coup, ça faisait 2000 par semaine. Ça fait quand même 2, 4, 6, 8, 8000 par mois. À la fin 6, ça fait un service à 6000 euros par mois pour venir deux émissions de TPMP par les deux heures. C'est beau. Il y est de toute façon. Je veux dire, il l'a accepté. C'est sûr, oui, qu'il ne gagne pas 30 000 euros par mois. Ça serait fou que Moundir gagne 30 000 euros par mois. Non, presque. Ça n'a rien à voir. Pour bégayer sur un plateau de télé ? Peut-être que ça leur convient à eux. Oui, peut-être que ça leur convient. C'est ça aussi. Parfois, même moi, j'arrivais en télé de voir des candidats et de me demander qu'est-ce qu'ils foutent ici. Mais peut-être que pour eux, ça leur convient. Si ça convient à Cyril. Moi, j'aurais bien aimé être chroniqueur sur TPMP. Ça peut être cool, mais le problème, c'est qu'il faut être un bon petit chien-chien. Si, on l'a vu plusieurs fois. Ceux qui se sont montés un peu contre Cyril, ça dégage. Mais disons que si c'est ton patron, tu dois un peu que tu es ton patron. Oui, mais bon, t'es sur un plateau pour donner ton avis. Si c'est pour toujours dire la même chose que lui, c'est relou. Oui, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas un vrai talk show, sinon. Et surtout, la manière dont ils traitent ces chroniqueurs, à l'image. Alors oui, ça, je suis d'accord que c'est un peu le deal. On sait que le principe de TPMP, c'est que Cyril se fout un peu de la gueule de ses chroniqueurs. Il les rabaisse, tu vois. Il faut aimer lécher le cul. Genre ton patron, ton patron, il peut te dire non, fais pas ça comme ça, fais ça comme ça. Mais il ne peut pas te dire non, petite merde, fais pas ça comme ça, fais ça comme ça. Ou non, gros bouffon, t'es vraiment incapable pour qu'on leur manque un peu de respect et puis qu'ils ne puissent pas vraiment donner vraiment leur avis. Et je ne suis pas le seul à le dire, tout le monde le dit. Dans les commentaires, il y en a, ils voulaient parler de Berre un peu. De Berre ? Ah oui ! Tu as vu la vidéo ? Le live TikTok. Il a essayé de venir un petit peu en live sur TikTok. Il s'est dit, on va venir gagner un peu de sous. Et apparemment, le peuple n'a pas voulu. Donc, je vous explique. Il se met en live sur TikTok et il y a beaucoup de monde. Il avait quand même 5000 personnes sur son live. Sauf que sur les 5000, il y en avait 4 999 qui lui disaient juste un mot. C'était paye. Et rembourse. Et ce qui était fou, c'est que tu vois le chat qui défile et il y a juste marqué paye, rembourse, gros connard, rembourse, salaud, paye. Et lui, il inventait des questions. Et vive la gérie. Il inventait des questions, c'était vraiment drôle. Non, c'est trop drôle. Moi, je ne sais rien des histoires, ça me fait rire. Je suis moqué un peu. Merci, vous m'avez manqué aussi. Personne lui dit que tu m'as moqué. Super ton histoire. Mais écoutez, je vais partager une petite histoire. du quotidien. En tout cas, je crois que je vais me recevoir une notification comme quoi le vétérinaire est arrivé. Vive l'Algérie. Eh bien, écoute, on embrasse toute l'Algérie. J'embrasse tous les Algériens. Mais il n'y a pas eu vive l'Algérie. Tu es une femme dans ta vie ? Non. Je vous ai dit que non. Je suis célibataire. Du coup, je vais m'occuper de roux. Il y a marqué. Et si vous restez dans le coin, peut-être que je revienne d'ici une petite demi-heure. Je vous fais un gros bisou. Merci pour tous ceux qui étaient là. Il y a 5000 personnes. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. En tout cas, ça me va et c'est énorme. C'était dur. C'était dur. Mais c'était drôle. Je n'avais jamais vu ça. C'était vraiment drôle. Eh, vive l'Algérie. Je viens de recevoir, alors il est 22h, un message du vétérinaire. Apparemment, je dois m'absenter. C'est exceptionnel. Parce qu'il y en a, elle a ressorti une vidéo. Ah bon ? Je ne savais pas. Oui, où elle a dit qu'en gros, elle a porté plein de compte vert. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Il est parti en garde à vue. Ah, il a fait de la garde à vue quand même. Bah, attends, c'est avec les cas sociaux ce qu'il a fait. C'est une vain griffe, frérot. Ouais. Comme s'imagines, toi et moi, on est une entreprise. On en a. Oui, mais à deux. Et j'apprends que tu as pris tout l'argent. Je dis, Bastos, c'est bien gentil, mais là, il faut payer les impôts. Je fais comment, moi ? Il va s'en sortir et le lendemain ne reverra pas son argent. Non, il a fait de la garde à vue. Et puis en plus, je crois qu'il y a des histoires de les impôts aussi qui sont sur son dos. L'État est sur son dos. Il va juste rembourser, en fait. Et il n'est pas prêt de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir rembourser vite. Peut-être mime. Il l'a fait ? Il l'a fait. Il a dit que c'était pour les animaux. C'est le seul mec qui fait mime et qui dit pour la cause animale. Tu vas pas te taper des pougnettes sur mime devant les gens pour 30 millions d'amis. Arrête de raconter des conneries, frère. En plus, tu veux une petite anecdote ? Ouais. Quand mime, il a commencé, moi, je m'étais inscrit sur mime et j'avais mis... Tu avais vu en plus ? J'avais fait une review. Oui, il y avait... Tous les jours, on recevait... Il n'y avait rien, mais par contre... On recevait un petit cadeau le matin. Mais je n'ai jamais rien fait de fou. Je ne sais pas ce que tu as fait. Le teaser ne me donnait pas forcément envie d'aller plus loin. Je vais vous montrer un petit peu les pieds, quoi. Ce genre de pied, oui. Écoute, attends, écoute, écoute. À l'époque, j'avais un groupe avec Berthedan, Gira, etc. Ils n'arrêtaient pas de se foutre de ma gueule. C'est vrai, c'est vrai. Ilan, regarde-toi, tu vends tes pieds. En gros, ils se foutaient vraiment de ma gueule. Non, mais je m'en rappelle. Genre, j'étais vraiment une sous-merde de faire ça. Mais quand on a fait RDM, quand on a fait RDM, ils te terminaient parce que t'avais un mime. Je me rappelle, oui, c'est vrai, que j'ai un mime que je n'utilise pas et je ne mets rien de fou dessus. Ça fait 5-10 000 euros par mois. Je ne crache pas dessus. Après, moi, je n'ai jamais mis d'un gris et il me taillait pour ça. Alors que lui, là, derrière, il s'envoie des pougnettes sous la douche pour la cause animale quelques temps après, tu sais. Tu sais, c'est comme quoi le karma, quand il te frappe, il te laisse aucune chance. C'est-à-dire que moi, ils m'ont critiqué pour des choses qu'ils ont fait encore pire après. Tu sais qu'en plus, c'est drôle parce que Berthedan, il a toujours tout fait avec un grand sourire. T'as l'impression, t'as vu, là, t'as 5000 personnes en train de lui dire paye et lui, il est là. Ouais, il est fort pour ça. Ah ouais, il a une l'Algérie, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que du coup, il ne sait pas du tout faire autre chose devant une caméra. Ouais, c'est vrai. Et du coup, quand il est sous la douche, tout nu, vraiment, on est gêné pour lui parce qu'il ne peut pas être comme ça. En train de se... Tu vois, c'est pas possible. Berthedan a toujours eu un énorme capital sympathique qui a fait que ça l'a toujours sorti de ses conneries, mais là, depuis Ilo, c'est un peu perdu. Les amis, on va terminer sur le débrief de l'épisode des 50. Il y aura un gros, gros dossier qui va vous faire extrêmement rire. Mais avant ça, on parle d'un dernier truc. C'est Sebi Dadi qui a fait une interview, c'est ça ? Ouais. Fausse rumeur sur Ilan en disant que, ouais, regarde, il a forcé une meuf, etc., machin, machin. Et Alix, on voit très bien que la meuf, en fait, on voit très bien que c'est un peu comme une ar*****, mais la fille, voilà, elle est en mode ah, 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 on voit qu'il n'y a rien. Et tout le monde l'a vu, la vidéo, dans tout le milieu de la télé-réalité. Et personne n'a rien dit personnel à la police parce qu'il savait très bien que c'était moi qui a raconté des bobards sur Ilan et Ilan a raconté des bobards sur moi aussi. Et personne n'a porté plainte, même Alix, à ce moment-là, parce que tout le monde savait que c'était des conneries de pire ennemis, de meilleurs amis qui passent à Pireigny qui veulent se mettre son livre deux ans plus tard pour faire le buzz, elle ressort un truc d'une rumeur en privé alors qu'il n'y avait rien, sans preuve, et ça a tué la caillère d'Ilan. Mais aujourd'hui, le résultat du tribunal, Alix n'est même pas allé au tribunal s'expliquer et que son avocat a dit qu'Alix ne parlait pas d'Ilan et que du coup, Ilan ne peut pas attaquer Alix pour diffamation parce que soi-disant Alix ne parlait pas d'Ilan. Tout simplement dire qu'Alix a avoué qu'elle ne parlait pas d'Ilan parce qu'elle n'avait pas de tout. Donc, c'est Ilan qui a gagné aujourd'hui. Les filles qui étaient sur la vidéo ont rigolé. On avait leur numéro de téléphone, on sait où elles sont, c'est nos copines. Donc, il y aurait eu une enquête, on s'en fout, c'est ouais, bon Seb, putain, pourquoi t'as dit ça ? T'as resté une humeur, c'est nos copines, etc. Mais moi, ce qui m'a fait peur, c'est pas la vraie justice. Moi, ce qui m'a fait peur, c'est la justice médiatique. Et ça, c'est incontrôlable. C'est incontrôlable. Ses anciens ennemis, Jonathan Matijas et Anthony Alcaraz ont mis aussi un coup de couteau à Ilan en mode ouais, machin, pour éteindre sa carrière. C'est de la justice médiatique et la justice médiatique n'est pas juste. Ilan, c'est quelqu'un qui a quand même réussi. Ilan, il marche bien sur les réseaux, il gagne bien sa vie, il gagne bien mieux sa vie que Alix. Alix n'est pas une bosseuse, elle fait que de fumer ses trucs chez elle. C'est une grosse flémarde et elle fout rien. Et aujourd'hui, on ne parle plus d'Alix Dianx parce qu'elle est éteinte. T'étais scriptiseuse après t'étais en télé-réalité. Tu veux faire quoi ? Tu penses que tu vas faire des cinémas sur Netflix ? Alix, arrête. Reprends tes réseaux, c'est ton métier, redescends sur Terre un petit peu. Tu ne seras jamais marié en cotillard et t'es scriptiseuse. Malheureusement, ça va nuire à ton image. Redescends sur Terre, fais du fric parce que bientôt, t'es à sec et tu le sais très bien parce qu'on se connaît. J'ai rarement entendu Sévidade parler aussi bien et aussi sérieusement et aussi intelligemment. Il fait tout le temps le con. En fait, j'ai vu ça sur TikTok et tu sais, pourtant on se parle avec Seb mais j'étais même pas au courant où je vais sur TikTok, je vois ça. Quand je reçois ça, j'envoie ça à mes parents parce que c'était un truc qui avait touché ma famille. Et en fait, d'un côté, je me dis, c'est très bien ce qu'il fait mais tu aurais pu le faire avant. C'est vrai que ça fait long pour ouvrir sa gueule. C'est ça que je veux dire. Il aurait pu le dire avant au moment où il y avait tout cet engouement. Il aurait dit ce qu'il a dit maintenant. Il avait dit un truc. Oui, mais il l'a dit sous son ton de snap qu'il faisait à l'époque. Voilà, il l'avait dit mais pas du tout en mode sérieux. Il l'avait dit pas en mode sérieux, tu vois. Donc les gens, ils avaient dit bon, ça y est, ça pas trop. Et puis peu importe le degré de haine que tu peux avoir pour quelqu'un, tu ne laisses pas une histoire comme ça courir. Après, il a dit ça. Moi, je prends, je ne veux pas, tu vois, j'envoyer ça à mes parents. De toute façon, je ne suis pas assez autre chose par rapport à cette histoire. Mais je suis quand même le seul mec sur cette terre qui a été accusé sans victime. C'est ça que j'ai trouvé un peu injuste avec le recul. Sur le coup, l'histoire, on a entendu des trucs de dingue, mais en réalité, il n'y a pas une fille qui est venue et qui a dit moi, il a ni ma... Il y a Nathalia qui a porté plainte contre toi, c'est la seule. Oui, mais elle avait été poussée par Alix. Toi-même, tu sais, parce que tu étais là, tu l'avais dit. Elle t'avait dit Alix m'a mis la pression pour que je porte plainte. Donc, elle l'a fait sous pression d'Alix, Nathalia. Donc, tu le sais. En plus, elle te l'a dit à toi. Et elle m'a dit ce pourquoi elle a porté plainte. Voilà. Et en plus, ça a été bidon, frère. Je ne suis même pas regardé rien pour un truc aussi grave ou quoi. S'ils ont un doute, voilà, mais j'avais les preuves du fait qu'elle mentait, tu vois. Mais bon, après tout ça, moi, je suis passé autour de cette histoire. ça y est, grâce à Dieu, tout fonctionne très bien pour moi. Après, j'ai beaucoup travaillé pour remonter la pente, c'est vrai. Tu dois faire plus attention peut-être à ton comportement avec les meufs aujourd'hui. Mais ça m'a radicalement changé. Voilà. Dans le sens où aujourd'hui, même après, j'ai 30 ans, j'ai pris de la maturité. Quand il t'arrive un truc comme ça, tu prends une sacrée claque dans la gueule. Dans tous les cas, les gars, je vous dis une chose, tu ne ressors pas indemne de ça. Il y a une partie de moi qui est morte avec cette histoire. La partie qui adorait faire rire la galerie, qui avait ce côté un peu je m'en fous, je peux tout dire et rien dire à la fois. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire parce que j'ai trop souffert de ça en fait, tu vois. Mais en réalité, maintenant, c'est derrière. Et puis tu t'es relevé et tu bosses. Je suis relevé, je bosse. Et au final, les gens parlaient de karma, mais c'est pas vraiment un karma. Je fais en plus ça comme une épreuve parce qu'en réalité, si je regarde le karma, tous ceux qui ont essayé de m'éteindre à l'époque, c'est eux qui sont éteints aujourd'hui. Les amis, on passe maintenant au dernier sujet. Le dernier sujet, c'est le débrief de cet épisode des 50. Moi, j'ai un gros dossier à vous donner qui n'a pas été monté ou en tout cas, n'a pas été monté comme ça s'est passé. Un truc qui s'est passé avec Anthony, Matteo. On passe direct au dossier. Alors tout d'abord, nous, avec Anto, on regarde du coup cet épisode et qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre que on a vraiment l'impression qu'on est en train de faire une stratégie avec les mamans. On n'était pas du tout en train de faire une stratégie avec les mamans. On est plutôt très attiré par les mamans et on avait envie de un petit peu les draguer. Voilà, on avait envie de draguer les mamans. Moi, j'avais Montaigne qui, je voyais bien, elle m'aimait bien, mais elle me mettait un peu des stops pour faire la meuf intouchable. Du coup, je commençais à en avoir un peu marre et je me suis dit c'est quoi ? On va s'intéresser aux mamans. Et avec Anto, on les prend un petit peu de côté. Genre quoi ? Elles nous disent ça n'a pas été monté mais parfois quand elles nous disent non mais vous êtes en train de faire une stratégie, on a dit mais on s'en fout de la stratégie. Mais du coup, on s'intéressait quand même aux mamans, non pas pour faire des stratégies mais pour se rapprocher d'elles de manière romantique si je puis dire. Si je puis dire. On avait bien envie de faire des câlins aux mamans. Et du coup, moi, j'étais uniquement sur Julie Ritchie. Et pendant toute la discussion et ça ne se voit pas, Julie Ritchie et moi, on se regarde à chaque fois que c'est Anto qui parle, on se regarde, on se fait des petits sourires, etc. Pendant toute la discussion, genre moi, j'étais avec Julie en train de faire des petits yeux doux. Je me disais, c'est sûr ça à se faire, après, je ne vous dis pas ce qui se passe après mais voilà. Le truc, vous savez pourquoi Mathias n'est pas là dans cette discussion ? Parce qu'Anto, il hésitait entre Julie Ritchie et Émilie Nefnaf et que Mathias, il venait d'essayer de la draguer pendant des heures. Et du coup, Anto, il ne voulait pas que Mathias soit là parce que si jamais il se rabattait sur Émilie Nefnaf, il aurait été vénère. Mathias. Il aurait fait non mais t'es pas mon pote, machin. Et d'ailleurs, Mathias, le soir, s'est énervé contre nous parce qu'on a parlé avec les mamans pendant toute la soirée et que lui, il était à fond sur Émilie Nefnaf. Il s'est énervé contre nous. Bon, on ne s'est pas disputé parce que nous, on se moquait un petit peu de lui. Moi, ce soir-là, je suis en train de regarder G&H et je suis là oh là 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 je ne veux plus qu'elle, je ne pense même plus à Montaigne, je ne pense plus à Montaigne du tout. Je suis comme un fou. Et puis du coup, on va se coucher le soir et moi, bon ben voilà, vous voyez, je m'excuse auprès de Montaigne parce que Montaigne, je ne voulais pas non plus qu'elle soit là puisque moi, l'objectif, c'était un peu de draguer Juregachi. Et du coup, Montaigne, je vais m'excuser. Après, je suis revenu après que les lumières soient éteintes et je suis venu quand même faire un petit câlin à Montaigne. Attention, on n'a pas couché ensemble mais je suis revenu faire un petit câlin à Montaigne et on est resté très longtemps à parler dans la soirée. On s'est re-entendu très bien mais en fait, Montaigne, elle me met des stops et puis dès qu'elle avait l'impression que je lui échappais un peu, là, elle devenait très gentille. Donc, c'était un peu chiant et un peu dur quoi. Enfin, voilà. Et puis, je vous laisse découvrir après ce qui se passe après mais pour l'instant, tout ce que je vois, c'est ça, ok ? Voilà, les amis. J'avais déjà DM il y a longtemps. J'en enlevé un, ça fait un peu gros. J'avais déjà DM, elle ne lui avait pas répondu, il vient d'enlever le premier message Tu sais que moi, quand on s'est parlé pour la première fois, elle me dit mais tu m'as déjà DM et je fais quoi ? Je ne m'en rappelais même plus. T'es le chien. J'avais répondu à une story à elle. En plus, j'avais fait le mec, j'avais répondu à une story où elle montrait son cheval et je lui ai dit c'est ton cheval ? Qu'est-ce que tu t'en vas les coudes avec qui il est parti à le cadasson ? Toi, tu voulais un petit tonnerre ? Tu voulais caresser petit tonnerre ? Ouais, j'ai compris. Ouais, moi j'ai un peu DM là. Ouais, je sais pas, si tu m'as raconté tout à l'heure, ça va, je sais pas, ça va donner envie. Ça suffit, tu ne DM pas Montaigne. Belle, je peux ? Tu ne DM pas Belle non plus, tu peux DM Vivi. Oui, je peux. Vivi, c'est bon. Mais, et Dédigama ? Tu ne DM pas Mélédigama, non je rigole. Ça te pique un peu quand même. Tu ne DM pas Mélédigama. Ça te pique un peu quand même. Qu'est-ce qui me pique ? Tu l'aimes encore ? Bah, comment dire, j'aurais toujours de l'affection pour elle. Et puis, ne disons rien de plus, parce que on va se rencontrer. Oh putain, c'est vrai que vous avez fait le prom ? On va se rencontrer dans les 50. C'est dans le générique, donc je peux le dire, c'est pas spoilé. On va se croiser dans les 50. Imagine, l'année prochaine, je fais les 50 et il me ramène Isabeau. Je pense que je pourrais de ne pas y aller juste pour ça. Non, tu n'aimes pas qu'on drague mes ex. Voilà, c'est tout. Il n'y a que Vivi, tu as le droit de faire ce que tu veux. Pourtant, Vivi, c'est autant que la mienne. Non, plus la mienne. Elle a été la mienne avant toi. Oui, mais elle a été la mienne plus longtemps. Et puis, je suis son meilleur coup. C'est vrai ? Elle l'a dit en vidéo. Parce qu'elle le disait. Oui, mais parce que moi, elle ne m'avait jamais eu avant de t'avoir. Oui, c'est vrai. C'est qu'après toi, elle a découvert quelque chose d'encore plus fou. Complexé. Complexé. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce petit live avec Ilan. Si vous avez kiffé, vous mettez un pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Si vous voulez voir les lives, les amis, les débriefs des 50, ça se passe en ce moment sur Twitch tous les soirs à 21h. Merci Ilan d'être venu, c'était trop cool. C'était très cool. Les amis, je vous fais des gros gros bisous. Tchao. Est-ce qu'on va se mettre ? Se mettre. Sous-titrage ST' 501